Salut les potes, c'est une vidéo un petit peu particulière que je vais vous proposer aujourd'hui parce que l'on va voir ensemble 10 trésors exceptionnels découverts au détecteur de métaux. Le trésor de Jersey, découvert en 2015 pour une valeur de plus de 15 millions d'euros. Le trésor de Grooville a été découvert par deux prospecteurs, Redmeed et Richard Miles, dans un champ tenu secret jusqu'à la découverte complète de ce trésor, situé sur la paroisse de Grooville dans le comté de Jersey. Composé de plus de 45 000 monnaies, ce trésor comprenait également 5 torques complets en or, 4 morceaux de torques en or, 3 bracelets en or, 2 anneaux en or, 2 feuilles d'or, 2 boucles en cuivre, 1 pierre, 7 lingots, un fil d'argent, 3 pièces d'or décoratives, 1 bille en verre et 6 objets divers. Le trésor à ce jour est toujours en étude et continue de révéler ses secrets. Le trésor du Staffordshire 2009. En juillet 2009, quelques fragments d'or ont été trouvés par un amateur, Terry Herbert, sur les terres d'une ferme près de Litchfield dans le Staffordshire. Ce qui donnera lieu au plus gros trésor d'or anglo-saxon trouvé à ce jour. Il comprend environ 5 kilos d'or et 1,3 kilos d'argent et il se compose de plus de 1500 objets. Presque tout sa caractère guerrier est datant des 7e et 8e siècle. La valeur estimée de ce trésor est de 3,7 millions d'euros. Le médaillon de James Hayat, 2010, 2,8 millions d'euros. Quand on parle de découverte fortuite, on ne peut pas passer à côté de cette découverte exceptionnelle faite dans un champ tout à fait classique. L'histoire est incroyable puisque c'est un petit garçon de 3 ans qui, à l'aide du détecteur de métaux de son grand-père avec lequel il s'amusait, eh bien a fait cette découverte incroyable. Avec l'aide de son grand-père, ils ont creusé pour déterrer un médaillon daté du 16e siècle et qui aurait certainement appartenu à la famille royale. Il n'existerait que 4 exemplaires connus de ce médaillon et l'un d'eux a été acheté pour la coquette somme de 2,8 millions d'euros dans une salle des ventes. Alors, ça ne vous donne pas envie de sortir le dimanche ? Le trésor de Hoxton, 1992, 2 millions d'euros. En Angleterre, on trouve beaucoup de trésors. C'est quand même bizarre pour un pays qui a une législation qui permet aux détectoristes de déclarer leur trouvaille. Peter Watling, un agriculteur des environs de Hoxton dans le comté de Suffolk, perd un marteau dans son champ. Il appelle alors un de ses amis équipés d'un détecteur de métaux afin de le retrouver. Sauf qu'ils vont trouver des bijoux, des pièces et autres objets en or et en argent et c'est avec les archéologues locaux qu'ils vont mettre à jour un trésor incroyable. Ce trésor est daté de la fin du 4e siècle. Au final, ce seront quelques 14 865 pièces de monnaie, 200 pièces de vaisselle en argent et plusieurs bijoux en or pour une valeur totale dépassant les 2 millions d'euros. Sympa le marteau. La botte de Cortez, 1989, 1,55 million d'euros. En 1989, un Mexicain peut enfin s'offrir un détecteur de métaux dans une boutique d'occasion et il va aller s'en servir dans un désert proche de chez lui parce que ce désert et ses canyons ont fait la fortune de nombreux aventuriers avant lui. Il va donc aller essayer son nouvel achat dans le désert de Sonora et fera une découverte incroyable puisqu'il va découvrir une pépite d'or de 12 kilos en forme de botte. Elle a été vendue aux enchères pour la jolie somme de 1,55 million d'euros. A force de patience et d'acharnement, il aura finalement été bien récompensé. Le trésor de Stirling, 2007, 1,1 million d'euros. Cette histoire est incroyable parce que c'est un débutant qui fera cette découverte. Moins d'une heure après avoir pour la première fois démarré son détecteur de métaux, David Boos, un anglais de 35 ans, s'était payé à un détecteur de métaux pour s'amuser mais il ne pensait sûrement pas trouver un des plus importants trésors jamais découverts en Ecosse. Il a découvert 4 torques en or datés de 300 avant Jésus-Christ pour une valeur totale estimée de plus de 1,1 million d'euros. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'expérience ni de matériel particulier, il faut aussi beaucoup de chance pour trouver des trésors. Le trésor viking du Danemark, 2016, non estimé. En 1911, après être rentré de sa journée de travail dans les champs, un fermier trouve un magnifique collier en or accroché à sa charrue. Le collier avait une tête de dragon de chaque côté et fut attribué au premier roi viking du Danemark. C'est en 2016 qu'un archéologue du musée local de Saunderskow Castle mettra une équipe d'amateurs sur la piste du pendentif qui devait accompagner ce collier. Le 1er juin 2016, la petite équipe de détectoristes mettra la main sur un trésor viking de bijoux en or attribué au premier roi viking du Danemark et sa naissance en tant que nation. Il n'y a pas d'estimation financière à ce jour. Le trésor étant en étude pour le moment, mais parions qu'il valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Le médaillon de la Sainte Trinité 2010, 280 000 euros. Après des années de détection de métaux sans vraiment de succès, Marianne Abbey finit par trouver quelque chose de vraiment très intéressant. Elle va tomber sur une relique en or vieille de 500 ans. Elle trouvera cette relique sur un terrain qu'elle avait déjà parcouru des tonnes et des tonnes de fois. Et la chance n'a pas fini de lui sourire, puisqu'un médaillon similaire, le bijou de Middleham, a été acheté par le Yorkshire Museum pour la coquette somme de 2,8 millions d'euros. Il y a de quoi rêver. Un trésor en Bretagne, 2012, valeur inconnue. Voilà enfin un trésor français dans ce top 10, mais il va y en avoir d'autres, vous allez voir. C'est une découverte qui est restée secrète pendant des années, et pourtant je tenais à vous en parler dans cette vidéo, puisqu'on parle toujours d'une législation désastreuse en France et de la difficulté à déclarer les objets et trésors. Et effectivement, on a très peu de déclarations en France. Pourtant, ça se passe pas pareil dans toutes les régions. Et si les inventeurs du trésor de bouc ont été condamnés, ce breton de 78 ans a pu non seulement déclarer sa découverte, mais les circonstances de sa recherche sont généralement incompatibles avec la législation française, ou en tout cas avec l'interprétation qui en est faite. Notre retraité avoue volontiers s'être rendu sur un champ qui borde une voix romaine, et dans lequel il avait repéré des fragments de tuiles gallo-romaine. Il décide donc d'y prospecter, et finalement, il y trouvera plus d'une centaine de monnaie de Galien, de Claude II, et d'autres frappés à l'effigie, d'usurpateurs alors à la tête de la Gaule. Les monnaies ont été partagées entre le découvreur, le propriétaire du terrain, et la draque. C'est un fait intéressant qui sert notre patrimoine, puisqu'au lieu de condamner à tort un honnête découvreur, amateur éclairé, il a été récompensé pour sa découverte exceptionnelle. En effet, l'étude numismatique permettra de confirmer qu'à cette époque, il existait des rivalités entre le pouvoir impérial, et un pouvoir local, qui cherchait à s'affirmer en frappant sa propre monnaie. Voilà une belle histoire pleine de bon sens. Le trésor de Maté 2006, valeur inconnue. La découverte d'un collier en or, fait par hasard en 2006 dans un bois, de Maté dans le Doubs, donnera lieu à la découverte d'un des plus beaux trésors français, et un des plus importants en Europe. C'est grâce à la déclaration de cet honnête prospecteur de métaux que le trésor sera mis au jour par les archéologues, et pourra être étudié dans son ensemble. Daté de 100 avant Jésus-Christ, ce trésor contenait 1500 pièces. Plusieurs colliers faits de perles de verre, d'ambre et de feuilles d'or enroulées, une série de bracelets différents en bronze, une ceinture articulée aux maillots en bronze, dotée de pendlocks, des anneaux de chevilles en bronze, des plaques de 10 cm de long recouvertes de feuilles d'or, qui devaient être cousues sur un costume, et enfin, une quantité impressionnante de petits anneaux en bronze enfilés en série. Le dépôt contenait également plusieurs petites sphères en tôle de bronze, de 4 cm de diamètre, et recouvertes de feuilles d'or également. C'est une découverte, encore une fois, très importante, faite par un détectoriste. Et en France, il faut savoir qu'il y a énormément de trésors à découvrir en Corée. Le trésor de Bouc, 1997, 90 000 euros. Le petit bonus, on ne peut pas parler de trésors découverts au détecteur de métaux sans parler du trésor de Bouc. Bien que l'histoire date un peu, eh bien elle mérite sa place dans ce top, parce que ça se passe en France, et elle est très représentative du traitement qui est réservé aux gens qui font des découvertes dans notre aussi beau pays. Le 15 avril, Louis Fontenay et Jacques Royer se retrouvent pour une sortie détection à 12 km de tout l'Ou-Meurthe-et-Moselle. Il décide de prospecter le petit bois d'une aire d'autoroute et ne trouve rien de plus qu'une énorme quantité de déchets. A la fin de la journée, alors qu'à la nuit tombe, les deux amis décident de rentrer quand le détecteur de Louis Fontenay se met à sonner. Il creuse sur 5 cm et voit apparaître une poterie qui contiendra 200 pièces de monnaie en or des escudos du 15e, 16e et 17e siècle. Pour un total d'environ 1,2 kg. Bien qu'il décide de déclarer sa découverte comme lui impose la loi française, il sera jugé, condamné, espolié de son trésor, la DRAC ayant porté plainte pour l'utilisation d'un détecteur à des fins archéologiques, la destruction d'un site archéologique et la recherche volontaire d'un trésor. On rappelle qu'ils étaient sur une aire de pique-nique. Finalement, le trésor sera vendu aux enchères pour plus de 90 000 euros sous les yeux de Louis Fontenay qui n'aura eu droit qu'à une condamnation et une amende. C'est la communauté des prospecteurs qui se cotisera pour lui offrir deux monnaies de son trésor. Beaucoup de trésors n'auraient jamais été étudiés par les scientifiques si le découvrant n'avait pas été honnête. Beaucoup d'objets anciens trouvés au détecteur de métaux échappent aux études archéologiques car beaucoup tentent de les monnaier directement ou plus simplement ont peur d'être traîné en justice comme de vulgaires délinquants, particulièrement en France où c'est une pratique courante. C'est dommage parce qu'on n'a pas fini de sortir des trésors exceptionnels et notre propre patrimoine souffre chaque jour d'une législation désuète et répressive qui ne fait qu'aggraver la situation. On retient que dans certaines régions de France, il existe une collaboration efficace avec des utilisateurs de détecteurs de métaux mais que ces pratiques restent marginales à cause d'associations ou de personnes en mal de reconnaissance qui sous couvert de sauvegarde du patrimoine ne font qu'aggraver sa perte irrémédiable. J'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. Je vous referai une vidéo prochainement avec les trésors découverts au détecteur de métaux en France parce qu'on a quelques beaux spécimens découverts sur nos terres. Malheureusement, la législation n'incite pas à déclarer et on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de découvertes, beaucoup plus de connaissances à partager si on avait la possibilité, comme dans certaines régions, eh bien de déclarer sans risquer une condamnation et des poursuites judiciaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501